Musique de générique Donc pour rappel la dernière fois on s'était battu contre le Dominion, on avait attaqué des trains sur une ancienne décharge, le Dominion en fait essayait de récupérer un élément qu'au départ on ne connaissait pas et qui est un aide de camp datant de l'ancienne confédération Terran, donc la confédération qui précède celle du Dominion, celle contre qui Menx, Jim et Sarah Kerrigan se sont battus. Et donc cette aide de camp maintenant est dans notre vaisseau mais malheureusement il ne veut pas donner ces informations et on avait entendu parler d'un colonel qui pourrait justement faire du décryptage pour nous. Donc quoi qu'il en soit, on avait entendu parler de cette mission, c'était l'île aux morts ou un élément comme ça, toujours est-il qu'on va voir si cette mission est dans la carte stellaire parmi tant d'autres, on verra bien. Donc on a plusieurs missions, donc on a le port du mort, donc c'est la mission dont on avait entendu parler. Il faut encore qu'on réussisse à accéder à l'aide de camps récupérés sur Tarsanis. Notre vieil associé mercenaire, le colonel Orlan, est un expert en décryptage des codes confédérés. Si nos infos sont correctes, son repère est toujours au refuge de mercenaires du port du mort. On ne peut pas vraiment lui faire confiance, mais c'est la meilleure chance qu'on ait de casser ce code. Donc voilà, alors pour cette mission, récupérer le vautour, ce qu'on a entendu un petit peu parler quand Jim et Tycus discutaient justement des attaques de train qu'ils faisaient il y a de ça plusieurs années en arrière. Donc ils chevauchaient des vautours pour attaquer les trains et pour partir au plus vite. Donc les unités sont des unités d'escarmouche, un petit peu comme les faucheurs sont des unités d'escarmouche, mais pour des unités d'infanterie, là ici le vautour c'est plutôt une unité mécanique pour faire la même chose. On a bien sûr Xil qui est la mission proposée par Tycus, et enfin on a Néo Folsom. Néo Folsom est prête pour la moisson, Man. Toutes les voies qui se sont élevées contre Mengsk sont fermées entre ses murs. Nous allons libérer tous ces prisonniers, et il ne s'en relèvera pas. Dites-moi juste quand vous serez prêts à donner le départ. Donc ça serait une mission pour sortir justement les prisonniers de Néo Folsom, donc avec Tosh. On ne sait pas ce qu'on pourrait y gagner, en tout cas on verra bien, mais ce n'est pas ce que je vais choisir pour l'instant. On va plutôt choisir Xil, puisque là on aurait le tank, le char de siège, une unité très importante, très utile, qui a deux modes d'action. Vous voyez le mode d'action comme ça, où on a un char normal qui peut faire des dégâts, et il peut s'ancrer dans le sol. Et on a alors le char d'assaut, qui fait vraiment unité d'artillerie, qui tire encore plus loin que quand il est démonté. Mais malheureusement, il fait du friendly fire, donc il va tirer sur les unités qui sont de notre propre camp. Alors que ce n'est pas le cas quand il est juste comme ça. En tout cas, ça serait très utile d'avoir cette unité, puis aussi monter nos recherches Protoss, parce que pour l'instant, on a plus monté nos recherches Zerg que nos recherches Protoss. Vu qu'on va se battre contre des Protoss, on va revenir un petit peu en arrière, et on va aller prendre quelques mercenaires, justement, pour s'assurer. Et donc on va prendre plutôt déjà le marteau sécurité, qui pourrait être très utile. On va prendre aussi les anges de l'enfer, qui sont donc des Vikings. Et donc on n'aura pas assez pour les Spartiates, qui sont des Goliaths. Mais déjà, avec ce qu'on a là, on a de très bonnes unités. Donc faisons maintenant cette mission avec Tychus, pour récupérer le char de siège et cet artefact Xelnaga. C'est parti ! Ce qu'on pouvait vivre dans ces ruines s'est fait dessouder il y a des millions d'années. Avant de se volatiliser, les gars de Meubius ont signalé le rayonnement d'un artefact venant de ce gros tas de roches là-bas. Ils ont apporté une foreuse laser avec eux pour soigner un chemin. Foreuse laser ? Ce truc est un monstre. Si l'équipe de Meubius avait accès à ce genre de matos, je préfère pas imaginer ce qui a pu les faire disparaître. Ça, on devrait le savoir bien assez tôt, partenaire. Surveillez vos arrières, les gars. On sait pas qui a nettoyé cet endroit. On va avancer avec nos unités. Ça va être notre groupe 1. Encore des pillards, Terran. Les mystères de cet endroit vous sont interdits. Vous verrez cette transgression de vos vies. D'accord. Au moins, comme ça, on sait ce qu'est devenu l'autre expédition. Ah ouais, on va se battre encore contre des Taldarim. Donc là, forcément, il va falloir faire attention. Arrêtez-vous là. Si on essaie d'avancer, ces canons Protos vont nous faire un deuxième trou de balle. Swan, tu m'avais promis des chars de siège. Ils sont où ? Du calme, champion. Ils arrivent. Ils vont dégommer tes canons de loin bien tranquillement. Vous voyez ce que je vous dis. Quand ils sont en mode siège, ils tirent plus loin. On voit la zone de leur portée avec les petites flèches blanches. Et vous voyez que tout de suite, on tire bien plus loin. Bien plus loin que les tourelles Protos. Mais aussi les tourelles Zerg, les tourelles Terran. Donc forcément, on peut faire bien plus de dégâts. C'est forcément bien plus utile. Au moins, on sera épaule-é maintenant. Ces nouveaux chars de siège fonctionnent comme les anciens. Quand tu les mets en mode siège, ça augmente leur portée et leur puissance de feu. Mais en mode siège, ils ne bougent plus. Donc si tu veux les repositionner, repasse en mode char. C'est clair ? Très clair. Donc on a une petite aide. C'est une sorte de petit tuto pour savoir utiliser, justement, utiliser un petit peu ces unités-là. C'est parti. Et on ne va pas le laisser avancer plus que ça. Vous voyez que tout de suite, c'est bien plus utile. On peut avancer en toute sécurité en faisant le minimum de pertes. Donc vraiment, c'est une unité qu'il nous fallait dans nos unités de combat pour aller au plus vite. Je m'en occupe. Accès au réseau local de la base Meubius. Décryptage des codes de sécurité. Transfert du contrôle des bâtiments de la base, commandant. Envoyez la sauce. 174 gigawatts. La puissance du soleil entre vos mains. Maintenant, dirigez-la sur la porte et commencez la découpe. Le laser a une bonne puissance de sortie. Le forage va prendre un peu de temps, mais il n'y a aucun autre moyen d'entrer dans le temple. Commandant, les Taltarim rassemblent leurs troupes contre nous. Alors on établit un périmètre de sécurité et on protège la foreuse jusqu'à ce qu'on ait fini. Je suis quand même bien content d'avoir ces chars de siège. En effet, ils vont nous être très utiles pour faire un maximum de dégâts sur nos adversaires. Et donc on va s'en servir convenablement. Ça, c'est un an pas douté. Alors on va les mettre... On va les mettre en place. On va faire nos groupes... Il nous faut des bunkers et des chars de siège pour défendre la foreuse laser. Sans ça, aucun moyen de récupérer l'artefact. Oui, sinon on aura bien ce qu'il faut. T'en fais pas. Voilà. Donc ils nous donnent un petit peu des indices puisqu'on est en normal. Mais pour l'instant, on va s'en passer un petit peu. On va construire un labo technique parce qu'il nous faut des unités supplémentaires. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 3. Voilà. Comme ça, j'ai posé un petit peu tout ce qu'il nous fallait. Pour moi, on a nos groupes. Il va falloir bien sûr faire d'autres unités. Donc notamment des Goliaths et des chars de siège pour cette unité-là. On a aussi la capacité de se servir, vous voyez, de la foreuse. Et on peut, vous voyez, avec la foreuse... Commandant, j'ai réussi à accéder à ce qui reste du réseau de capteurs de l'expédition Medius. Je fais une redirection vers votre carte. Que vous puissiez voir ce que préparent les Taldari. Donc on voit un petit peu où ils vont se positionner. Et c'est à nous. Bon, on va faire des chars pour commencer. Ainsi que des Goliaths. Donc, on va commencer tout de suite à monter un petit peu nos affaires. Là, il va falloir aller très très vite. Est-ce que j'ai encore... Il va falloir faire des supplies parce que forcément, ça va nous emprunter beaucoup de choses. Donc il va falloir... Allez, encore un. Voilà. Donc on va mettre les unités à leur place. Vous voyez que tout de suite, on va pouvoir faire du dégâts au tracker. Ça, c'est très important. Même si on ira bien plus vite avec des maraudeurs pour les trackers. C'est vraiment ce qui fait le plus de dégâts. Ça, c'est... Il va falloir vraiment les utiliser correctement. Vous voyez, le temps qu'ils arrivent. Il y a énormément de dégâts. Même leurs boucliers n'ont pas le temps de faire les dégâts qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas le temps d'absorber vraiment tous les dégâts. Avant d'arriver sur place et de se faire détruire. Donc ça, c'est très bon pour nous. Par contre, on va monter notre nombre de VCS. Vous voyez qu'on a quand même des bases pour pouvoir s'étendre. Et pour pouvoir justement aller récupérer un petit peu ce dont on a besoin. Voilà. Après, toi, tu vas revenir ici. On a besoin de ressources. Malheureusement, là, ça va vraiment être le nerf de la guerre. Ça serait sympa de pouvoir se servir de ce laser-là. Pour faire un petit peu des dégâts chez l'adversaire, ça serait une bonne chose, je pense. Il va nous falloir faire des bumpers. Mais pour l'instant, vous voyez que ce n'est pas encore ça. On va poser pour l'instant nos bumpers en position d'attaque. Allez, hop. Voilà. Déjà, ça fera un élément de plus. Et dès qu'il pourra, on va le mettre en position pour faire un bumper. Parce qu'il faut quand même faire de la défense. Mais au moins, on a déjà une petite armée de chaque côté pour dire de nous défendre. C'est très important, bien entendu. On va poser un premier bunker qui nous fera quand il pourra. Vous voyez que là, même, les pauvres zilotes n'arrivent pas à arriver au corps à corps. Alors qu'ils ont besoin, justement, d'être en corps à corps. Donc ça, c'est vraiment très, très utile. Et après, tu reviendras travailler. Ah, on a bien plus... Ah non, ça, c'est le centre des mercenaires. Donc, ce n'est pas très utile. C'est plutôt ça qu'il va nous falloir augmenter aussi. Pour pouvoir se défendre correctement. Regardez les tracteurs, les dégâts qu'ils prennent. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Pareil pour les zilotes. Ils n'ont pas le temps d'attaquer. Et ça, ce n'est pas négligeable. Regardez, hop, là. Nos unités ne se font pas détruire. En plus, on avait juste ce qu'il fallait à côté. Tout ça, c'est le groupe 2. Tout ça, toi. Tu vas. Mais si, j'ai assez de minerais. Regarde, j'en ai assez. Tout ça, c'est notre groupe 1. Et il va nous falloir, je pense, dans un petit moment, quand même, attaquer. Vous voyez que là, les protos arrivent depuis ces bases-là. Il y a 3 bases. Il va falloir certainement qu'on les jugule. Donc, certainement, devoir les attaquer aussi. Ça sera vraiment très important pour nous, je pense. Et ça pourrait être une grande aide. C'est pour ça qu'on va faire d'autres unités. Voilà. On va commencer à poser des marines. Regardez, maintenant, on peut se servir de la tourelle et on va pouvoir les détruire. Regardez. Voilà, justement, il fait énormément de dégâts. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Essayez de voir s'il y a un moyen de l'utiliser contre les protos. Très bien. Vous avez entendu ? Balancez le laser par ici. On peut l'utiliser pour repousser les tales d'arim. C'est ce qu'on fait. Allez. Comme ces unités-là, ils ont beaucoup de boucliers, mais peu de vie. Et regardez, hop, là. On peut faire comme ça. Alors, on perd un peu de temps. Mais au moins... Non. Je viens là. Et vous voyez que là, tout de suite, le laser sur les unités adverses, ça fait un dégât monstre. Ils n'ont pas le temps d'approcher. C'est pour ça qu'il nous faudrait pouvoir avancer. Et si on peut avancer, justement, on ferait énormément de dégâts. Alors, est-ce qu'on peut construire un spatioport, par exemple ? Malheureusement, non. Mais en tout cas, on est averti quand il y a des archons. Ça, c'est très important. Parce que ces unités-là, il faut les détruire très vite. Elles ont beaucoup de boucliers. Voilà. Attendez, je reviens deux secondes. Voilà, on se retrouve. J'avais un petit souci avec Battle.net. Donc, c'est eux qui hébergent les parties. C'est sur ces serveurs-là qu'on a tous les offés, en fait. Et ils s'étaient désactivés. Donc, rien de bien important. En tout cas, ça ne gêne pas la mission. On va pouvoir continuer à jouer. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On lance un petit peu encore des VCS. Et là, on va faire des unités pour attaquer directement. Après, tu reviendras ici. Donc, ensuite, on va attaquer les Protos. J'ai perdu un petit peu le fil de mon histoire. Mais en tout cas, on pourra attaquer les Protos. Donc, ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il va falloir s'en servir pour pouvoir attaquer. On va s'en servir aussi pour attaquer les Protos. Ça peut être une aide non élugeable. Parce que si on désactive un à un, vous voyez ces unités-là, là, on pourra avancer sans problème et faire des dégâts monstres chez l'adversaire. Donc, vraiment très important. Euh, toi, moi. En vecteur d'approche. Allez, hop, c'est parti. Alors, ça, c'est vraiment à détruire. Parce que c'est vraiment très dangereux. Si on les laisse s'approcher, on va y revenir des unités. Et forcément, ça devient plus compliqué. Alors, on va mettre encore des Marines dans les zones d'attaque. Ça, c'est vraiment notre groupe 1. Oui, c'est bon. Non, c'est là. Et ça, ce sera... Non, c'est assez bon. Toi, ici. Voilà, ça sera notre groupe 1. Là, ça nous fait un petit wall pour se protéger dans un premier temps. Voilà. Et on va les mettre d'ailleurs ensemble, ces deux-là. Ce sera notre groupe 3. Voilà. Et lui, plutôt, il va faire des Marines 2 par 2. Très important. On va faire d'autres chaires de siège pour pouvoir faire de la défense. Donc, on va s'attaquer. Regardez, hop là. Commandant, je détecte les signatures énergétiques de plusieurs reliques Protos dans la zone. Je les marque sur votre carte. Ah, il y a des reliques Protos. Donc, il va falloir aller les récupérer aussi. Eh bien, si on a le temps, on les dégagera avec la foreuse laser. Je parie que Statman sera ravi de les étudier. Ah, oui. Mais, en tout cas, là, pour l'instant, on se sert de la foreuse pour attaquer les éléments. Alors, il va falloir approcher nos unités, justement, pour pouvoir... Regardez. Donc, ça, c'est notre groupe 2. Notre groupe 1 est ici. Alors, vous voyez, on va avancer nos unités. En espérant, justement, ne pas être trop gênés. Malheureusement, on les a vus un peu plus en dernier. Mais c'est parti. Alors, F3. Pour tirer, on va désactiver la première relique. Ça va être très importante pour nous, je pense. Voilà, regardez. Est-ce qu'on peut tirer dessus nous ? Sinon, on ne peut pas. Il faut vraiment les tirer avec... Voilà, on a une première relique. Donc, ça, c'est très bien. On va revenir un petit peu en sécurité ici. Par contre, on n'a plus tellement... En tout cas, on va refaire d'autres dépôts. Comme ça, au moins, on s'assure de pouvoir tirer comme on veut. Alors, on va avancer un petit peu avec celle-là. On va en profiter. Vu qu'il y a deux reliques ici, on va aller les chercher. Est-ce qu'on peut passer ? Non, on ne peut pas passer par là. Vous voyez qu'on a déjà eu la moitié des portes. Donc, ça, c'est important. Voilà, on détruit les unités qui sont un peu dangereuses. Vous voyez, ils n'ont pas trop le temps de tirer. Voilà, allez. On tire encore. C'est parti ! On va plutôt faire ça. Et ensuite, ça en prendra ça. Mais après-dit, je me suis trompé. Vite, il faut aller les défendre. Parce que là, sinon, on va avoir quelques surprises. Et je pense que ça ne va pas être très bon pour nous. Voilà. Heureusement. Allez, revenu ici. On n'aura pas eu le temps de faire trop de dégâts, mais... Alors, F3. Allez, prends-toi au sanctuaire, s'il te plaît. On va faire d'autres unités. Il nous faut des unités, de toute façon. Voilà, ça, on y baisse. On va faire d'autres tanks. Il nous manque encore du minerai pour faire un Goliath. Allez, encore un peu. Voilà, on a le Goliath. Ça, tu détruis ceci. On en profite pour récupérer les points de recherche. Ça, très important pour nous. Donc, F3. Allez, hop. En tout cas, là, il est pauvre zilote. Regardez, hop. Ça tire pile au milieu d'eux. On ne peut pas pouvoir faire grand-chose. Il traîne énormément de dégâts. Ça, c'est très important. Voilà. Voilà, on a évité le maximum de dégâts. Il va nous falloir un petit peu de soin. Allez, ça, c'est bon. On va ramener nos unités à leur place. Et on va aller attaquer un petit peu les unités Protos. On ne va pas laisser s'en sortir comme ça. Alors, je regarde un petit peu. On va refaire des maraudeurs, des marines et des temps. Ce n'est pas grave. On va y aller comme ça. En tout cas, on va en profiter. Alors, ça ne va pas être forcément évident parce qu'on doit déjà monter cet élément-là. Mais si on y arrive... Allez, hop. Non, on n'a pas réussi à les avoir, malheureusement. C'est pas bon ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Détruis ça, veux-tu ? Ça n'a rien à faire, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai fait une erreur de prépare manipulation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dérangeant. Voilà, on va refaire un peu ça, un peu mieux. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à attaquer ce que je voulais. Donc, on va s'en reprendre un petit peu. On n'a pas assez de gaz. En tout cas, vous voyez qu'on arrive à avancer quand même assez bien avec... qu'on avance correctement. Allez, hop. Il va falloir au moins détruire les premières unités. Ça, c'est vraiment la base. Allez, on va rester un petit peu face aux dégâts. Si on désactive ça, va-t-il ? On va désactiver au moins les unités importantes. On va revenir sur la base. Et on va s'en prendre à celle-là. Si on détruit ces unités-là, on aura gagné du dégât. Voilà. Déjà, ça, c'est plutôt bon. On va refaire d'autres unités. Il va nous falloir prendre cette base-là, je pense. Donc, on va en profiter. Comme ça. Et on va mettre des bunkers à ce niveau-là. Justement, pour défendre un peu mieux. Mais non, elle n'est pas attaquée. D'ailleurs, on va en profiter pour monter nos technologies. Il en manque encore. Ça, c'est pas très bon. Mais au mommage, j'ai perdu un petit peu trop de unités. On n'a pas eu le temps d'utiliser vraiment les tanks à leur plein potentiel. Malheureusement, ça, c'est plutôt bon. Ça, c'est bien passé. Allez, on va encore s'en prendre à eux. Alors, cette fois-ci, on va mettre nos tanks en mode défense. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on a d'autres tanks en préparation ? Non, malheureusement, pas assez. Comme ça. Ça. On va le lancer ici. On va détruire un homme qui puisse bien avancer bien plus. On va tenter le coup. Ensuite, on mettra une de chaque côté et après, il viendra travailler ici. Donc, comme ça, on aura une défense de ce côté-là. Malheureusement, on a mal joué. Allez ! On va faire venir d'autres tanks. Ça, c'est l'avantage des Terrans. C'est qu'ils peuvent tirer vraiment de très loin et on peut faire énormément de dégâts. Malheureusement, on n'est pas au plus haut en gaz Vespène. Alors qu'on suit... Bon, alors... R3. 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 On va faire quelques Marines. Voilà. Comme ça, au moins, on pourra défendre aussi correctement. Parce que là, vous voyez, ces minutes-là, si on les laisse avancer, elles vont faire beaucoup de dégâts. ou... R3. R3. R4. R3. R4. 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 R4.